Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est super content que je viens vous voir, je vous fais cette petite vidéo tranquille détendue un petit peu pour vous parler des qualifications de la Six Cup à la Paris Games Week et effectivement hier on a réussi à se qualifier à la Six Cup de la PGW sur une finale qui n'était peut-être pas si pro que ça. Pour vous parler un petit peu de ces qualifications on a vraiment buté, on a fait 4 qualifications en tout et à chaque fois on a été éliminé en demi-finale ou en quart de finale au pire vraiment en croisant une équipe pro-league je crois Millenium qui nous avait éliminé en quart et hier tout simplement on a réussi à se qualifier contre Overtime en demi-finale donc c'était vraiment assez sévère les Overtime qui sont une bonne équipe de Challenger League qui sont tout simplement qualifiés pour les playoffs et en passe de passer en pro-league donc voilà très très bonne équipe très costaud synonyme d'un travail qui finit par payer. Je voulais vraiment vous parler un petit peu de ces qualifications et j'ai quelques petits points à éclaircir donc déjà c'était avec énormément de joie que j'ai pu constater qu'on était autant suivi sur la chaîne Twitch de Skok qui a d'ailleurs réalisé un commentaire d'enfer et par rapport à ces qualifications justement je voulais revenir sur les gros matchs qu'on avait fait donc on a vraiment pu voir certaines de nos stratégies, certaines stratégies élaborées et des gros gros moves vraiment intelligents, plus intelligents que ce qu'il est en fait et vraiment représentatif de notre équipe c'est le skill individuel des joueurs et là cette fois-ci il était un petit peu plus effacé puisqu'on a vraiment beaucoup plus travaillé sur l'aspect tactique des matchs ce qui était peut-être un petit peu plus intéressant à regarder. Donc de très gros matchs, du très gros jeu, de très grosses actions, une solidité générale de l'équipe qui m'a vraiment impressionné et ça fait vraiment plaisir de se dire ça y est putain on est enfin arrivé à ce point là. Donc déjà je voulais dire que j'irai à la Paris Games Week d'une manière un petit peu double et ça ça fait vraiment plaisir. Donc je serai présent en tant que YouTuber déjà ce qui est mon but premier quand je vais à la PGW. J'avais envie de vous voir, de passer du temps avec vous, d'animer un petit peu sur le stand d'Ubisoft, de vous croiser, de faire des photos avec vous, de signer les t-shirts au stand de dédicaces, je sais pas, faire plein de trucs, voilà, de YouTuber à communauté. Boire une bière, pourquoi pas avec vous, ça peut être un projet envisageable aussi, faudra voir, sauf si on est 500 à vouloir aller boire une bière ensemble, ça va pas le faire mais on trouvera bien une solution. Et du coup là en se qualifiant, en réussissant à se qualifier sur cette quatrième séance de qualification, j'ai dit beaucoup de fois qualifier, qualification, qualifier, c'est pas mal quand on parle de qualification. Et moi je serai présent aussi sur la scène en tant que joueur et nous ouvrirons le bal avec BG News, un match qui opposera Requiem contre BG News, normalement si je ne me trompe pas, ce sera le vendredi après-midi, donc le vendredi 3 il me semble. Donc je vais revenir un petit peu sur la globalité des matchs, des matchs très très costauds, vraiment sévères, du gros jeu, du beau niveau, tac, un White Shark très solide en roaming, un Juice, le Clutch Erfou, il n'y a pas de problème, un moins 3 de Skyboo, assez extraordinaire. Et Momo et Mostafa un petit peu effacés mais du travail diffusé vraiment sur l'ensemble des matchs, donc vraiment très solide un petit peu dans la globalité. Et puis on est arrivé tout doucement au final, voilà. La finale qui ne s'est pas si bien passée que ça, qui n'était pas une finale si professionnelle que ça, ce qui paraît. Alors justement je voulais revenir un petit peu là-dessus, je voulais un petit peu vous expliquer. Je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas suivi, vous allez énormément rigoler au travers de ces dernières séquences vidéo. La demi-finale en fait qu'on a joué contre les Overtimes était déterminante sur la qualification de la Sixth Cup tout simplement, donc voilà, celui qui gagnait le match était qualifié. Le match de finale qui nous opposait à Lucky 7 qu'on avait battu la semaine précédente était un match de seed, donc qui allait définir si on jouait contre Millennium ou contre B-Genius. Les gagnants du match jouaient contre Millennium, les perdants jouaient contre B-Genius. Là, une petite polémique s'est installée dans l'équipe, qu'est-ce qu'on fait, tac, 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 qui ont préféré jouer et tout. On a commencé à vouloir anticiper les matchs, à se préparer déjà sur la PGW, à savoir qui on allait jouer, pourquoi, comment et tout, etc. Et moi, je voulais jouer Millennium, moi je voulais jouer Millennium, donc je jouais pour la gagne. Et puis, les collègues à la majorité ont voulu jouer B-Genius, ont préféré jouer B-Genius. Donc là, à ce moment-là, il s'est posé un diem, il faut perdre ce match de seed pour pouvoir jouer les matchs qu'on veut. Donc on a voté, tac, qui veut jouer quoi, machin, on joue Millennium, on joue B-Genius, pourquoi, comment, tac, on a fait les points positifs, les points négatifs, on pourrait travailler mieux, tac, 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 comment ils jouent, comment nous on joue, boum. Tout ça, c'est des choses qui vont s'organiser un petit peu plus tard, qu'on va préparer pour la PGW. Et à l'unanimité, sur les 5 personnes, il y en a 4 qui voulaient jouer B-Genius. Donc du coup, je ne suis pas un bâtard, je ne prends pas les décisions tout seul. Allez, c'est parti, on va perdre le match de seed. Et comme il y avait énormément de monde, une organisation de ouf que Skok était là à attendre, après cette finale justement qui voulait la caster, qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait, on s'est dit, oh, on va leur faire une petite surprise, on va leur montrer qu'on ne joue pas sérieusement et qu'on a envie de perdre ce match. Du coup, on s'est mis un petit peu à se faire plaisir, en prenant un peu des comps pour WTF, des machins, on s'est dit, on ne va pas trop aller dans le trône non plus parce qu'on n'a pas envie que ça passe pour du manque de respect. Et puis du coup, on s'est mis à faire, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais vraiment y aller, franchement, on s'est vraiment détendu, ça fait des semaines qu'on bosse, ça fait des jours qu'on s'entraîne, tous les soirs, à peu près jusqu'à minuit, on travaillait dur, les maps, les strats, les prac, c'était insane ces dernières semaines, c'était insane à côté du boulot de chacun, des études de chacun, donc c'était vraiment un emploi du temps à part un deuxième boulot un petit peu qu'entre guillemets ce jeu professionnel nous imposait. Et puis du coup, là, on s'est dit, ok, c'est bon, on a passé la demi-finale, on s'est qualifié, on a montré ce qu'on avait à montrer, on peut s'économiser maintenant et garder le reste pour nous. Et là, du coup, on est rentré dedans, total, bam, des petits rushs, des trucs, on est allé s'empiler, on voulait vraiment perdre. Et puis là, on a vu, alors Skok, ça l'a beaucoup amusé sur la première carte et c'était vraiment l'objectif recherché, mais là où on a un petit peu décroché, c'est en suivant un peu le chat qui était vraiment méchant et piquant, et on a senti un petit peu l'agacement des adversaires en face qui avaient peut-être l'impression qu'on se moquait d'eux, alors que pas du tout, en fait. Donc du coup, à la fin de la carte, on s'est dit, ok les gars, on va abandonner, on va déclarer forfait. Et là, Elems, qui était PU pour l'Aki7, il a dit, non, vas-y les gars, c'est bon, ok, vous déclarez forfait, mais on fait quand même un match un petit peu sérieux là, histoire de montrer un petit peu de vos jeux. Et là-dessus, il avait totalement raison, tu vois. Du coup, là, on s'est mis à jouer un petit peu plus sérieusement, mais toujours sans stratégie, parce qu'on voulait vraiment garder le reste pour nous, sachant que pour une petite équipe montante comme nous, les strats ayant un petit peu moins de temps d'expérience et tout que les autres, c'est énormément de travail, c'est énormément d'investissement et beaucoup de recherches pour surprendre, parce qu'on essaye de faire des trucs complètement différents des autres, ou en tout cas sur la même base, mais avec des détails et une organisation bien différents. Et du coup, voilà, on a joué le match plus sérieusement, mais sans stratégie, sans rien, avec des... Jamais de barbelés, des hélas complètement what the fuck, AFK en train de répondre sur Twitter et tout pendant la finale, bref. Et du coup, on a quand même perdu le match. Et puis après, on a vu sur le chat et sur Twitter des réactions assez what the fuck qui étaient complètement disproportionnées, je pense, par rapport à la situation. C'était juste un match de seed pour un tournoi, certes, où il y a 20 000 euros de cash price, mais les qualifications sont passées, on est qualifié, c'est un match de seed, et en aucun cas, que ce soit sur un cast officiel, un match de Challenger League, un match de Pro League, ou tout simplement sur la scène, on ne se serait permis de se faire autant plaisir. On est là pour jouer sérieusement, et ce qu'on avait à montrer, on l'a déjà montré. Je pense que le niveau qu'on avait à montrer, on vous l'a déjà montré. Maintenant, on essaye de s'économiser un petit peu, de se préserver, de se mettre un petit peu de nouveau, de se renfermer un peu sur nous-mêmes pour préparer tout simplement la Paris Games Week. Je pense qu'on tape dans le match le plus difficile contre BG News. Je pense qu'on part largement pas favori, mais on a déjà créé la surprise. Peut-être qu'on arrivera à la créer aussi. Et de toute façon, qu'on gagne ou qu'on perd BG News, il faudra quand même taper sur le reste des équipes après. Donc c'est Ares ou Dislone en fonction des vainqueurs, je crois. Donc voilà, il reste quand même pas mal de grosses équipes derrière. Et puis de toute manière, gagnant ou perdant, le mec qui gagne le match, il sera quand même obligé de rencontrer les autres. Enfin voilà, vous m'avez très bien compris. Le tout, c'est de préparer correctement le premier match et de mettre les armes dans son camp, tout simplement. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'était vraiment, et je le dis encore une fois, parce que je pense que ça a vraiment mal été perçu, j'ai l'impression que tout le monde l'a pris comme un manque de respect ou quoi que ce soit. Alors que justement, je trouve que c'est vachement professionnel de notre part que d'avoir choisi le côté gagnant ou perdant, tout simplement. Si on avait voulu jouer la gagne, on aurait joué très sérieusement. Là, on a joué la défaite parce qu'on voulait le match de seed-perdant. Et du coup, ça a été pris vraiment comme du manque de respect, alors que pas du tout. On a montré que, on voulait montrer que, voilà, les gars, on est là pour s'amuser. On n'a pas envie de le gagner ce match. C'est un match de seed. Donc vraiment, ne le prenez pas sérieusement. On y va, on s'éclate, machin et tout. Et je pense que ça a été pris vraiment hyper négativement. Donc je suis un petit peu déçu, parce que du coup, on a toujours été sérieux. On a toujours essayé d'être bien avec les autres joueurs, de s'entendre avec tout le monde, d'être vraiment très pro, vraiment très tactique, stratégique. Et puis, de toute façon, vous me connaissez. Je déteste les embrouilles. Je déteste m'embrouiller. Mais voilà, il ne faut pas me chercher des noises non plus, parce que quand je décolle, je décolle et je réagis vraiment quand même. Je ne vais pas dire agressivement, mais j'ai un très gros caractère bien trempé. Donc ce n'est sûrement pas un mois qu'on va écraser les pieds. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, c'est un peu compliqué de voir un petit peu que ça dérape un peu sur Twitter ou ses compagnie, sur un truc qui était vraiment enfantin et bon enfant. On voulait prendre du plaisir, on voulait éclater tout le monde, on voulait régaler la galerie. Et puis bon, ça trache-cholique un petit peu comme ça. Donc je suis déçu. Mais globalement, vraiment le sentiment qui reste, c'est une satisfaction. énorme. J'ai été très content du travail qui a été fourni par l'équipe. Je suis hyper content que les mecs que j'ai recrutés, SkyBoo, Jouz et compagnie, m'aient fait confiance et intégrer mon projet. Et puis au final, ça fonctionne parce que je ne m'étais pas foutu de leur gueule. Je leur avais dit qu'il y aurait du boulot derrière et qu'il y aurait forcément du résultat. C'était obligatoire. Avec travail, le travail, ça finit toujours par payer. Et puis, un sentiment énorme de satisfaction d'avoir sorti une équipe de Challenger League en play-off aussi facilement, entre guillemets. Mais attention, je ne tiens pas à leur manquer de respect. C'est une très très bonne équipe. C'est de très bons joueurs et j'apprécie énormément Cactus et Alpha Myc avec qui j'ai déjà régulièrement joué. Mais là, pour le coup, on a bien bossé. Je pense qu'on méritait largement notre victoire. On a bien travaillé notre truc et puis, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'était payant. Voilà, c'était une stratégie EV+. Merci 6x4 pour l'Ether. Mettez magnifiques analyses. Je te fais un gros bisou. Et voilà, tout simplement. Je suis vraiment très content. Je suis fier de ce qu'on a accompli. Peut-être, on retentera notre chance plus tard pour les 6x invitationals et ensuite, pour la qualification de la Challenger League. En tout cas, pour l'instant, on va se concentrer sur la PGW. Donc, c'est très content qu'on se verra à la PGW. C'est très content qu'on se verra sur la scène de la 6x Cup, tout simplement, sur Rainbow Six. Et c'est très content que je vous ai fait cette petite vidéo. Je suis content d'avancer. Je suis content de progresser. Je suis vraiment heureux que les choses se passent bien et que le travail paye. Petit à petit, on arrive dans la compétition. L'année dernière, on n'était personne. Et cette année, on arrive dans le top 8 des meilleures équipes francophones. Donc, je suis vraiment hyper satisfait et ce n'est vraiment pas d'une manière arrogante ou prétentieux que je vous le dis. On bosse énormément. On se remet systématiquement en question et on sait très bien que malgré tout, même si tout doucement, on commence à rejoindre les grands, on reste les plus petits des plus grands. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à travailler pour continuer à grimper à l'échelle de la réussite. Les amis, c'était White. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la boîte de commentaires et surtout à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. À vous abonner surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous rappelle que la boutique Team Shark est encore disponible dans la description pendant un petit temps. Donc, allez-y, profitez-en si vous voulez un Team Shark. Un Team Shark. Si vous voulez un T-shirt de la Team Shark. Moi, je vais vous abandonner ici. J'ai encore pas mal de choses à faire et des matchs pour la PGW à préparer. Je vous fais des gros bisous. Ils essaient de garder ses yeux. User in your channel started recording. Sous-titrage ST' 501